Sous-titrage Société Radio-Canada Assez, assez. C'est vrai, c'en est assez du sordide. Nous en sommes lassés. Mais c'est qu'on en arrive à justifier l'injustifiable. Une première dans l'histoire de l'inhumanité. Et toi, comment ça va ? Oh, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va pas, ça va pas. Je suis au plus bas. Ah bon, qu'est-ce qui t'arrive ? On m'a volé mon chien. Oui. Le petit bergère allemand. Arrête, s'il te plaît. J'en peux plus, là. J'ai l'impression que plus rien ne va. Je suis un peu trop attachée, je l'avoue. Tu sais, pour moi, c'est l'effondrement de tout. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Mais quoi ? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'espère, c'est tout ce que je fais. Quoi ? J'espère... J'espère que son ravisseur va bien le traiter. Sinon, il ne l'aurait pas volé. Mais tu plaisantes ! Il va le transformer en valeur marchande ! C'est ça, espérons qu'il va tomber sur un bon repreneur. Écoute, je crois que je vais te laisser. T'as pas l'air très inspirée, avec... Tout est mort sur les bras. En tout cas, j'espère que ton dieu sera là pour les recevoir. Voilà. Je vais appeler Indira. Allô, Indira ? C'est toi, Barbara ? Dis-moi ce qui ne va pas. On m'a volé mon chien. Oui, mon petit chien. Écoute, toi, lisez tout. Est-ce que tu peux m'aider à le retrouver ? Tu sais, je ne suis pas voyante. Je suis lucide. Donc, je ne peux pas t'aider à le retrouver, mais à t'y retrouver. Ok, je suis partie prenante. Je t'écoute. Briteuse des Indes. Ferme les yeux. Et ouvre bien ton oreille. Je souffre, là ! Je souffre, si tu veux tout savoir. On va s'attacher aux particules élémentaires de ta souffrance. Je t'écoute. Ton moi, ton chien et ton monde sont mal fichus. Mais je sais ! Je sais qu'ils sont mal fichus. Ton moi, ton chien et ton monde sont des entités abstraites. En vérité, rien de réel ne leur correspond. Tu veux dire que moi, mon moi, mon chien et mon monde n'existent pas vraiment ? À peine. Je veux dire que ce sont des représentations. Des visions sans objet. Des représentations ? C'est avec ça que je vis, moi, bordel ! Et c'est pour ça que c'est le bordel. Tu ne veux pas aller au-delà de ces représentations ? C'est comme ça que tu vois les choses, mais elles ne sont pas comme ça. Ok, ok, tout est objet de représentation. Et alors ? Ça ne m'empêche pas de souffrir, le martyr ! Tu souffres parce que tu ne vois pas au-delà de ta façon de te représenter les choses. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà de moi, de mon chien et du monde que j'exècre ? Il y a toi, tel que tu te vois, ton chien, tel que tu le regrettes, et ton monde tel que tu l'exègres. Mais ce ne sont que des représentations que tu te fais. Des pièces montées, si tu préfères. Est-ce que j'ai eu le choix ? Bien entendu. On a toujours le choix. On peut toujours se représenter les choses autrement. Oh, ouais, je connais le refrain. En se disant que rien ne rit pas rien, que tout revient au même. Quand tu as compris que ton moi n'est qu'une représentation, une pièce montée, tu as atteint le premier niveau de conscience. Mundus est fabula. Le moi, le monde et ton chien ne sont que des fables. Il y a un deuxième niveau de conscience, je suppose ? Oui. Au-delà des vulgaires représentations, il y a des relations. Entre moi et moi-même. Moi-même et mon chien. Mon chien et mon monde. C'est un tissu de relations. Sans sujet et sans objet. Ah, tout est en relation. Ah, c'est ça. Ça me fait une belle jambe. Tout à fait. Quand tu dis mon chien, tu établis une relation possessive entre toi et ton chien, qui explique déjà un peu plus le vol. C'est parce que tu crois le posséder qu'on t'a volé ton chien. Et parce que tu crois qu'on te l'a volé, que tu pleures. Je pleure parce que je souffre ! Ou tu souffres parce que tu pleures. C'est ça, une relation. Ça va dans les deux sens. C'est ça, le deuxième niveau de conscience ? À quelque chose près. Ça ne me rend pas mon chien. C'est ton moi qui est perdu, pas ton chien. Écoute, passe en troisième là, parce que je cale. Pour retrouver ton chien, il va falloir l'exploser, ma petite chérie. Tu as l'embarras du choix. Ou tu t'exploses. Ou tu l'exploses. Ou tu exploses le monde que tu remets en cause. Il explosait comment ? Je ne sais pas fabriquer des bombes, moi. C'est toi, la bombe. C'est toi qui as mis le feu. C'est toi qui dois l'éteindre. Ah, mais t'as raison, je brûle déjà. Représentation, relation, extinction. Représentation, relation, extinction. Qui dit mieux ? Mais ne plus rien sentir, c'est ça que tu veux dire. L'extinction de tout ce qui t'empêche d'être reine. Ou sereine. C'est la fin du monde. Raccroche. Et tu n'entendras plus tout ce que tu racontes. ? C'est ça que j'aime. Pas sans frisco... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada